On avait à coeur de l'emporter chez nous après au vu du match et aussi de la qualité de l'adversaire sur ce match je pense que le point est bon pour nous. On est tombé sur une équipe de Monaco différente d'il y a deux mois avec de grandes qualités individuelles mais aussi collectives donc voilà c'est quand même un adversaire je pense qui va poser beaucoup de problèmes à d'autres équipes. C'est possible après c'est vrai qu'on est je pense une équipe difficile à manoeuvrer pour beaucoup d'équipes. On essaye d'avoir cette solidité après il faut peut-être être plus audacieux, plus ambitieux offensivement et essayer d'emballer les matchs et mettre plus de folie. C'est peut-être des points à travailler pour la fin de saison. Oui c'est vrai que si on regarde le classement en détail on a peu de défaite mais comme vous le dites c'est souvent des matchs nuls et avec ces matchs nuls on n'avance pas forcément énormément donc c'est pour ça qu'on est toujours collé avec des équipes qui ont perdu bien plus que nous. C'est des choses à améliorer, il faut savoir emballer les matchs, savoir se mettre à l'abri quand on le peut. Dans la situation actuelle sur les derniers mois je pense c'est surtout travailler nos entames de matchs parce qu'on a encaissé très souvent le but et on court derrière le score et quand c'est comme ça c'est de suite plus difficile à obtenir un meilleur résultat. Sur le papier c'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît et qui est redoutable cette année certainement. L'une des plus belles équipes de notre championnat mais on a pu le prouver par rapport au passé qu'on était capable de rivaliser avec les meilleures équipes et de savoir sortir des très gros matchs dans ces moments-là. Je pense que même cette année on a prouvé que face aux grosses écuries on a été difficile et on a su les mettre à mal. Donc voilà ce sera un match plaisant à jouer pour tout le monde et on espère que tout le monde sera prêt et reprendra présent. C'est pas le moyen le plus facile certainement mais comme je l'ai dit c'est pas les matchs où on a été le plus mis à défaut on va dire. Le groupe arrive à répondre présent dans ses grands rendez-vous et on espère que ça sera encore le cas. Si ça s'avère positif à la fin de ces deux matchs bien sûr que ça nous relance de plus belle pour la fin de saison. Les discussions ont commencé à l'heure actuelle ça n'a pas encore abouti mais voilà je suis encore à l'écoute de mes dirigeants. Non 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 le choix n'a pas été fait voilà il y a des discussions qui ont commencé on va dire réellement en début décembre. Pour l'instant voilà n'ont pas encore abouti on n'a pas n'a pas su trouver d'accord mais comme j'ai dit je suis encore à l'écoute de mes dirigeants et on verra comment évolue la suite. Oui je pense que c'était clairement ça au match allié on fait un début de match très mauvais où Lille nous a vraiment étouffé et il y a eu de nombreuses situations. Et c'est vraiment sur ce début de match qu'on perd ce match. Je pense que lors de cette confrontation contre Lille ça a été vraiment l'un des matchs on va dire presque les plus aboutis de notre part dans nos intentions, dans notre jeu. On a su les mettre à défaut mais on n'a pas réussi à mettre ce but. Donc voilà on a prouvé que même face à une très belle équipe on était capable de montrer de belles choses et de les mettre en difficulté. Maintenant il faudra le faire pendant les 90 minutes et pas peut-être les 80 minutes comme on va t'y aller. Je pense qu'ils ont un groupe très homogène avec pas mal d'expérience derrière. Ils ont eu des recrues je pense de très grande qualité et ça a été très intelligent de leur part. Ils marchent sur l'eau en attaque, ils ont cette folie avec des joueurs très rapides, très techniques. Ils sont capables de différence et à mettre à mal à n'importe quelle de défense de Ligue 1. Et je pense que cette année ils volent avec cette animation offensive qui est très dangereuse pour n'importe quel équipe. C'est parti !